Les présidents représentent plusieurs personnes à travers leurs beaux pays, des nations et le monde entier. Ces présidents africains qui ont passé plus de 20 ans au pouvoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur le strip info. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter le top 11 des présidents africains qui ont fait plus de mandats dans le pays. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais avant de commencer, voici la question du jour. A votre avis, qui a été le premier président de la Côte d'Ivo ? Pour répondre à cette question, 4 options vous ont été proposées. Option A, Laurent Barbu. Option B, Henri Konabedi. Option C, aucune réponse. Option D, Alassane Ouattara. A vos claviers, vous répondez en commentaire. La réponse vous sera communiquée à la fin de la vidéo. Alors chers amis, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. La onzième place de ce classement nous ouvre Mohamed Kadhafi, président depuis les années 1969 de la Libye. En renversant le pouvoir en place, qui était une monarchie à l'époque, à travers un coup d'état militaire. A ses 41 ans de pouvoir, en 2011, il est menacé par une contestation populaire que la répression transforme très rapidement. En insurrection aux armées, puis en guerre civile, il est ensuite assassiné. Il est celui qui a fait plus de temps au pouvoir que les autres. Robert Mugabe, président du Zimbabwe, de 1987 à 2017. En 2008, sa réélection fut contestée, mais pas annulée dans son pays. Cela lui fait 30 ans de pouvoir présidentiel. Il fut premier ministre plus président en raison de son âge avancé, 93 ans, en 2017. On lui demande de quitter le pouvoir. Celui-ci refuse. Il est mis en résidence suivie. Il adresse alors une lettre à l'Assemblée nationale dans laquelle il remet sa démission. Blaise Kompahori, l'ancien président de la République Burkinabé. Il a dirigé pendant 27 ans, c'est-à-dire de 1987 à 2014. Il démissionne et quitte le pouvoir sous la concrète suite à un soulèvement populer au Burkina Faso et se refuse en tant qu'exilé politique en Côte d'Ivoire. Rappelons qu'il a pris le pouvoir après un coup d'État contre le capitaine Thomas Sankara. Omar Bongo Omar Bongo était le président du Gabon. Il était président du Gabon dans les années 1967 à 2009. Asamon Il compatibilise au total 42 ans de règne au pouvoir. Asamon Dans les années 2009, c'est son fils qui tient les règnes de la présidence. Celui-ci est toujours au pouvoir. Paul Biya Le président du Cameroun Né Paul Barthélémy Biya Bivondo Le 13 février 1933 En Vaucada Plus précisément à Yawundi A l'arrondissement de Meyo Sala Département du Dias et du Lobo Au Cameroun Un homme d'État camerounais Il est président de la République du Cameroun Depuis le 6 novembre 1982 Il gravit rapidement les échelons Dans le gouvernement d'Amadou Haïtiou Dans les années 1962 Et saisant les fonctions de chargé de mission De la présidence de 1962 à 1965 Le directeur de cabinet Et du secrétaire général Du ministre de l'Éducation nationale De la jeunesse et de la culture De 1965 à 1967 De directeur de cabinet civil De 1967 à 1968 De ministre secrétaire général De la présidence de 1968 à 1975 Puis de premier ministre du Cameroun De 1975 à 1982 Il s'accède à Amadou Haïtiou Président du Cameroun Début 1982 Il totalise environ en ce jour Plus de 36 ans De vie présidentielle dans son beau pays Qui n'est autre que le Cameroun La Syna Kony Lui aussi Fut présent de la Guinée Juste après ses couturiers Il a été présent par intérim Il fut présent de 1984 A 2008 Ce qui lui fait un total de 24 années de gouvernance. C'est lui et son prédécesseux qui ont fait plus de mandats en Guinée. Sekou Touré. Sekou Touré qui occupe la 5ème place dans notre classement en ce jour. Il fut le premier président de la République de Guinée qu'on a créé. Élu en 1958 à l'âge de 38 ans juste à l'absorption de l'indépendance du pays, il est resté au pouvoir jusqu'en 1984 ce qui lui fait un total de 26 ans de règne. Denis Sasugueso. Président de la République du Congo de 1979 à 1992 puis de 1997 jusqu'à aujourd'hui. Il compatibilise donc un total de 34 ans de pouvoir et de règne dans son beau pays. Il faut savoir qu'il a acquis son deuxième mandat par un coup d'état. Mathieu Kerrigou. Il était le 5ème président du Bénin. Il fut celui qui a plus duré au pouvoir. Il a fait 25 ans au pouvoir de 1970 à 1991. Il a été proclamé chef d'état suite à un coup d'état militaire. Dans l'ancien Daomi, Mathieu Kerrigou a cédé démocratiquement le pouvoir à son successeux Nisiflo Soglou. Etienne Eyadéma Niasibli qui occupe la deuxième place dans notre classement. Il est le second président du Togo. Il a participé au coup d'état qui a renversé le premier président togolais, Sylvanus Olympique. Il devient le président du Togo à 1967 à l'âge de 30 ans. Il meurt au pouvoir en demi-signe. Ce qui lui fait une gouvernance de 38 années passée dans son beau pays à la tête du pays. Après sa mort, c'est son fils qui prend les règnes du pouvoir. Nous arrivons au terme de notre classement et nous pouvons clôturer notre classement avec la toute première place qui est occupée par Félix Woufouet-Boigny, président de la Côte d'Ivoire. Le premier président ivoirien, Félix Woufouet-Boigny. Il a été d'abord dirigeant syndical depuis en France, ministre du gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, premier ministre ivoirien et enfin président de la Côte d'Ivoire. Dans les années 1960, l'année de l'indépendance du pays à 1993, l'année où il tire sa grande révérence, soit avec un total de 33 ans au pouvoir de règne. Alors, chers amis, c'était le top 11 des présidents qui ont fait plus de mandats en Afrique et dans le pays. Parmi ces présidents, lequel est votre préféré ? Vous répondez en commentaire. Et d'après vous, la présidence en Afrique est-elle comme une chifferie ? Revenons maintenant à notre question du jour. La réponse est l'essai. Ah oui, aucune réponse. Bravo et félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Et surtout, si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, surtout de partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, restez connectés pour la suite des informations. A très bientôt. A très bientôt.